Bonsoir Thomas Pesquet. Bonjour Ali. Est-ce que je dois dire commandant Pesquet ? Non, ce n'est pas la peine, on peut juste dire Thomas, c'est bien. Thomas, c'est pas mal, vous êtes dans un Airbnb, ce qui explique la décoration que vous n'avez pas choisie, parce qu'il faut penser à la légende, Thomas, vous n'avez pas choisi ce tableau qui est derrière vous. Je le dis en souriant, mais j'ai la voix qui tremble, rien qu'à le dire. Nouveau décollage dans dix jours. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? On est extrêmement concentrés en fait, on essaie de régler les derniers détails. On a fait le plus gros, vraiment, on a l'impression que le plus gros de la bataille est derrière nous, que tout va être prêt, on a les dernières nouvelles, on est à Houston, donc on a les dernières nouvelles de notre véhicule, de notre fusée, de notre capsule de Cap Canaveral assez régulièrement. Nous, on met les touches finales à l'entraînement, on essaie d'arriver le plus en forme possible. Et puis en bonne santé aussi, on est en quarantaine médicale, il ne s'agirait pas d'attraper évidemment, je vais le dire tout de suite, la Covid avant d'aller dans la station spatiale. Ce ne serait pas une bonne idée. Ou d'exporter le Covid aux extraterrestres, je le dis en souriant, mais en l'occurrence, vous allez être le premier Français commandant de bord de cette station spatiale internationale. Quel est l'objectif de cette mission ? L'objectif de cette mission, c'est vraiment deux choses. Il y a une partie recherche scientifique qui est fascinante, parce qu'en ce moment, on fait beaucoup de médecine, on fait de la recherche sur l'immunité. Et puis ce qu'on fait aussi, c'est préparer la suite. On a tous envie, quand je dis tous, et les agences spatiales internationales, de retourner vers la Lune de manière un peu plus durable dans les années qui viennent, d'aller vers Mars, ça, ça se prépare, on ne va pas improviser ça, donc ça se prépare à bord de la station spatiale tous les jours en ce moment. Ce sera une étape pour vraiment imaginer l'avenir des voyages habités dans l'espace. Oui, exactement. C'est vraiment grâce à cette connaissance qu'on a de l'humain dans l'espace depuis presque 20 ans, depuis 20 ans d'ailleurs avec la station spatiale, qu'aujourd'hui, on est capable de se projeter vers la Lune, que demain, on sera capable de se projeter vers Mars. Alors, ce n'est pas facile, la Lune, c'est mille fois plus distante, mille fois plus loin que la station spatiale, 400 000 kilomètres au lieu de 400. Et Mars, c'est encore mille fois plus loin. Donc pour l'instant, on ne sait le faire qu'avec des rovers, mais un jour, grâce à la station spatiale, on saura le faire avec des équipages humains. 400 kilomètres, vous allez être en orbite dans la station spatiale internationale. Ça fait six mois que vous entraînez comme un athlète. Est-ce qu'il y a aussi une dimension psychologique de l'entraînement ? Quel type d'exercice peuvent vous préparer à une épreuve pareille ? Oui, il y en a une, effectivement. Alors, il y a eu aussi beaucoup de gens, comme on a connu, dans la même situation sanitaire que tout le monde, beaucoup d'isolement, beaucoup de choses qu'on fait différemment maintenant à cause du Covid. Donc, est-ce qu'un an d'isolement, c'était la meilleure préparation pour six mois d'isolement ? Je ne sais pas, je vous le dirais en revenant de la mission, mais c'est vrai qu'on a eu l'impression de vivre un peu ça. Mais on se met dans des situations extrêmes aussi un petit peu. On s'est mis en spéléologie pendant neuf jours pour perdre ses références, pour perdre tous ses repères habituels. On s'est mis sous l'eau pendant neuf jours dans un module pour simuler une mission d'exploration et puis simuler le risque, enfin ressentir le risque et être en expédition. Donc, il y a beaucoup d'entraînements comme ça qui veulent vraiment nous confronter un petit peu à nous-mêmes. Et puis, il y a des situations dangereuses pour qu'on soit capable de réagir une fois qu'on est en mission. – Vous êtes le Français, la personne qui a été choisie parmi des centaines, des milliers de candidats. Quelle est la qualité, votre qualité principale qui fait que c'est vous et pas d'autres ? – Oui, je ne sais pas, il faut être au bon endroit au bon moment, c'est certain. Il y a une question, par exemple, j'ai une bonne vue, j'ai une bonne santé, je ne suis pas pour grand-chose. Mais je pense que ce qui est important, c'est, déjà, il ne faut pas se censurer. Moi, je n'ai failli pas m'inscrire à la sélection, parce qu'au début, je me suis dit, mais non, astronaute, oh là là, c'est pour les supermans. Et en fait, c'est un ami qui m'a dit, mais non, regarde tes pilotes, tes ingénieurs dans le spatial. J'ai dit, ah oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il ne faut pas se censurer et puis il ne faut pas avoir de trous dans sa raquette, en fait. C'est aussi bête que ça, mais on n'a pas besoin d'être experts dans rien, quelque part, parce qu'on a beaucoup de gens qui nous aident. Mais par contre, il faut avoir un bagage technique, il faut être un peu sportif, il faut être un peu en bonne santé, il faut être un peu un joueur d'équipe, il faut un peu dans tout, en fait. Et ça, au final, c'est ça qui est assez rare, je pense. Être complet et avoir ce qu'on a appelé l'étoffe des héros. Qu'est-ce que vous attendez le plus ? Qu'est-ce que vous espérez le plus ? J'imagine que vous êtes un patient, mais est-ce que vous espérez le plus retrouver dans la station ? Je pense que la sensation d'impesanteur, elle est quand même assez dingue. C'est vraiment se libérer, en fait, de toutes les contraintes du corps, comme si tout d'un coup, le poids, hop, tout ça s'échappait, comme de l'eau se vide dans un évier. C'est un peu cette sensation-là. Et puis, on a cette liberté. Tout le monde a rêvé, je pense, quand il était enfant, ou plus tard, de voler, de voir la terre d'eau, etc. Mais nous, on le vit en vrai, donc ça, c'est quand même fantastique tous les jours. Et puis, je pense, cette sensation d'être en mission avec tout le monde qui tire dans le même sens. J'ai hâte de retrouver ça à bord de la station spatiale. Est-ce que c'est vrai que vous avez laissé un saxophone dans la station spatiale ? Oui, c'est vrai. Alors, ce saxophone, c'est une surprise qui avait été organisée par ma compagne, avec la NASA, qui est arrivée à peu près pour mon anniversaire. Ce n'était pas entièrement voulu, mais au final, je l'ai vu pour mon anniversaire à bord de la station, le 27 février. Et il est resté, en fait. La NASA m'a demandé, est-ce que tu veux le redescendre ? Et puis, j'ai dit, bon, on va attendre de voir un petit peu si je repars. Et j'ai eu la chance de repartir assez vite. Donc, il m'attend là-haut. Mais par contre, après la deuxième mission, j'ai essayé de redescendre. Vous avez l'impression de nous quitter ou est-ce que c'est juste une forme de voyage un peu plus extrême, un peu plus folle que celle qu'on peut faire quand on monte dans un avion pour un très, très long courrier ? Je pense que c'est une forme de voyage, en fait. C'est une forme de voyage un peu spécial parce qu'en général, le voyage, il y a quand même un but, il y a quand même une destination. Mais nous, la destination, c'est le voyage en lui-même. C'est ça qui est un peu étonnant. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter de tourner pendant six mois. Mais c'est comme ça que je le vis, je le vis. C'est vraiment une parenthèse, en fait, parce que tout est tellement différent, en fait. L'environnement est différent. La manière dont on se meut est différente. Même les vêtements sont différents parce que ce ne sont pas des choses que je porte normalement mais qui vont m'attendre là-haut, qui ont été envoyées pour moi. Les gens sont différents. Tout est différent. Et du coup, c'est vraiment une espèce de parenthèse. Et même le cerveau a du mal à accrocher, en fait. Heureusement que j'ai pris beaucoup de photos parce que finalement, je n'arrive pas à avoir tant de souvenirs que ça. J'ai l'impression que c'est un peu une journée qui se répète indéfiniment vu que l'environnement est le même, les gens sont les mêmes. Donc voilà, c'est cette parenthèse un peu bizarre qui n'arrive pas souvent dans la vie mais qui permet aussi, je ne sais pas, de prendre un petit peu de recul et puis de réfléchir un peu parfois.